Musique Merci de nous avoir rejoints pour un nouveau numéro de Question Maison. Nous sommes aujourd'hui à Lyon, entre le Rhône et la Saône, sur les pentes du quartier de la Croix-Rousse. C'est un des plus vieux quartiers de Lyon, célèbre pour ses soyeux, célèbre également pour ses canuts, célèbre pour ses traboules, comme celle-ci. Vous savez, ce sont ces petits passages qui vous permettent de passer d'une rue à l'autre en traversant tout simplement les maisons. Et avant que Karine nous raconte l'histoire de la sienne, elle habite à Lyon depuis 20 ans, je vous propose de regarder notre sommaire. Bonjour Karine. Bonjour Stéphane. Merci de nous accueillir dans votre appartement. Il y a longtemps que vous vous êtes installée ici ? Ça fait deux ans maintenant. C'est un bel appartement maintenant, mais avec moi, quand vous êtes arrivée, c'était déjà un appartement ou il n'y avait absolument rien ? Si, il y avait quelque chose. Il y avait un loft qui nous a complètement subjugués. On s'est dit, c'est là qu'on va habiter et il a fallu qu'on l'adapte à notre vie de famille. La différence, c'était quoi entre les anciens propriétaires et vous ? Les anciens propriétaires, c'était un couple sans enfants. Ah d'accord. Voilà, et nous, on en a deux, donc il fallait qu'on puisse cloisonner. Il fallait l'adapter. Voilà. Ça a pris combien de temps les transformations ? Six, huit mois à peu près. D'accord. Et puis, on va dire une dizaine de mois pour la partie gros travaux qu'on avait à faire de l'autre côté. Oui. Parce que c'était quoi ici avant ? Ici, c'était un atelier qui servait aux anciens propriétaires à faire de la décoration. D'accord. Mais qui n'était pas habitable. Pas habitable, muret ici. Enfin, c'était vraiment deux endroits qui étaient juxtaposés, mais qui n'étaient pas liés en fait. D'accord. Un an et demi de travaux. Oui. Et vous viviez déjà dedans à l'époque ? Oui. Pas facile à gérer ça au quotidien. Beaucoup de poussière, beaucoup de fatigue, mais bon, on y arrive. Il y a un gros travail de ferronnerie qui a été réalisé ici, de Serrori. Oui, tout à fait. Comme cette passerelle notamment, ça existait déjà ça ? Ça, ça existait. La ferronnerie existait. On a rajouté quelque chose en ferronnerie pour compléter et pour garder l'esprit parce qu'on aimait beaucoup. Oui, bien sûr. Mais la ferronnerie était là. D'accord. Là aussi, on voit qu'il y a un gros travail de ferronnerie qui a été effectué avec des cloisons en verre. Voilà. Donc on a rajouté le verre parce qu'on aimait bien le côté passage de la lumière. Ça, c'était complètement ouvert à l'origine. Oui, voilà. Donc on ne voulait pas complètement fermer. On voulait garder. Et puis on a chiné des portes. La configuration des pièces a été modifiée par rapport à ce que vous avez trouvé ici ? Il y avait déjà cette pièce à vivre ici ? Voilà. Il y avait déjà cette grande pièce centrale. Avec une belle hauteur sous plafond. Voilà. Ce qu'on a changé, c'est qu'effectivement, on a fermé en haut et en bas parce que même en haut, c'était ouvert. Et on a utilisé... On a fait des mûures courbes pour garder la courbure des mezzanines parce que c'est ce qui nous a dit. Je suis en train d'admérer le plafond. Il est sublime. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un plafond à la française et qu'on trouve dans les immeubles de canut, dans le quartier en fait. C'est quoi le style canut exactement ? Le style canut, vous avez généralement des murs avec les pierres apparentes quand elles n'ont pas, au cours des années, été recouvertes de crépilles et autres. Et vous avez, en gros, on va dire, un cube sans cloison avec une hauteur sous plafond d'environ 4,40 mètres. D'accord. Et donc, ces fameuses poutres. Et ça, c'est typique, non pas de Lyon, mais de ce quartier de Lyon ? C'est typique des pentes de la Croix-Rousse et de la Croix-Rousse puisque c'est là qu'on tissait la soie et il fallait des grandes surfaces et des grandes hauteurs pour rentrer les métiers à tisser. D'accord. Mais là, j'imagine un peu la taille des portes ici pour rentrer dans la cuisine. Qui était déjà à cet emplacement lorsque vous êtes arrivés ? La cuisine était déjà là. La cuisine était là. On a... Il n'y a pas eu de gros travaux réalisés ? L'îlot central était déjà à cette place ? C'était déjà ici. Ça nous plaisait beaucoup. Donc, on l'a gardée. D'accord. On l'a gardée. C'était intéressant. Ah, je vois que vous avez du palécarmonate au niveau du toit. C'est pas trop bruyant quand il y a des grosses averses et tout. Ça vous gêne pas ? Non. C'est très musical, on va dire. Il faut que ça vive un petit peu. Oui, c'est chaleureux. Puis je dirais même que la nuit, c'est limite si ça berce pas pour endormir, quoi. C'est... Non, c'est très bon. À défaut de la mer, ça fait un petit peu de bruit. Oui ! À défaut de la mer. Mais en même temps, tout vit ici. J'aime bien. Moi, quand on marche, on sent que le parquet, il est vivant encore. Il craque. Oui, il n'y a aucun souci. Ça, c'est un luxe, quand même, d'avoir une petite cour intérieure en plein centre-ville. C'est un très grand luxe. C'est vraiment le prolongement de la cuisine à partir du mois de, on va dire, mars, quand il commence à faire beau, jusqu'en septembre, octembre, on vit dehors. On a vraiment... Et là, vous en profitez régulièrement, oui. Oui, tout le temps. Le soir, le matin, on y est très souvent. Moi, je voudrais quand même vous dire un grand coup de chapeau, parce que réaliser des travaux pendant un an et demi, en vivant dans la maison, en ayant des enfants, Ils avaient quel âge au moment des travaux ? Ils avaient 3 et 10 ans. 3 et 10 ans. Vous vous relanceriez aujourd'hui dans une telle aventure ? Pas tout de suite. Pas tout de suite ? Je... Oui. Vous me posez la question dans 5 ans, je vous répondrai peut-être différemment, mais pour l'instant, non. Vous avez trop de choses à faire actuellement, trop de choses à faire. Oui, et puis, on a aussi envie de se poser, voilà, vivre ailleurs que dans la poussière, disons profiter, profiter de l'endroit, ça va aller bien. C'est vous qui réalisez ça, parce que je vois toutes les confitures, il y en a plein de petites étiquettes différentes. Oui, oui. Oui, j'adore faire les confitures, puis surtout, j'aime associer des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, donc... Les parfums, ça donne envie, hein. Voilà. Je vais goûter d'ici quelques instants. Bon, non, c'est pas sympa, vous ne me laissez même pas le temps de finir ma tartine, en plus, c'est délicieux, hein. C'est de la figue à la vanille, vous me donnez la recette, après ? Si vous voulez. Avec grand plaisir. Karine, on va maintenant découvrir la partie atelier que vous avez totalement aménagée, ce qui vous offre une plus grande surface dans la maison, hein. Oui. Tout à fait. C'est noyé sous un crépit blanc, vous savez, type années 70, donc très difficile à enlever, mais bon. D'accord. Après beaucoup de travail... Gratté pour récupérer, et encore une fois, faire une unité avec le reste de l'appartement. Gratté, voilà. Gratté, je vais nettoyer après, mais... Ça, c'est vous qui avez fait ça aussi ? Ça, oui. Ça, ce sont des murs à la chaux. Oui. Et les murs à la chaux sont ensuite... Vous savez, la chaux, au départ, c'est plutôt doux comme couleur. Oui. Et donc, après, avec du savon noir, j'ai passé du pigment pour avoir quelque chose de très vif. C'est vous qui l'avez fait, vous-même ? Écoutez, bravo, un beau résultat. Merci. Même travail dans la chambre à côté ? Alors, même travail avec des couleurs plus douces, mais c'est pareil, c'est toujours une recherche de pigments, beaucoup de mélanges, beaucoup d'essais. Et puis, après, on arrive à quelque chose qui nous satisfait à peu près, quoi. Le détail, parce qu'on retrouve exactement les mêmes tonalités sur ce plaid qui est sur le... C'est l'esprit toile de jouille, hein, ici. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que le mur, je l'ai fait après avoir acheté le tissu. D'accord. Et pour chacune des chambres, vous avez choisi une ambiance différente, un style différent ? Oui. On voulait que les gens qui reviennent puissent se changer de chambre, s'amuser à être dans un lieu différent, en fait. D'accord, la salle de bain à côté. Oui, la salle de bain attenante à la chambre. Là, je vois aussi que vous avez fait un travail sur les couleurs, hein. Oui, ben, j'aime bien ça. Je suis une ancienne de la publicité, donc les couleurs, ça m'a beaucoup plu. Avec également un rappel des tonalités sur le bas de la baignoire. C'est une baignoire de récupération, ça ? Oui, oui, on l'a récupérée, on l'a fait réémailler pour qu'elle soit propre. Baignoire ancienne, c'est superbe. Ça aussi, c'est pas tout neuf, hein. Non, ça, c'est... On l'a trouvée dans un vide grenier. Et Jean-Pierre a cherché longtemps une vase qui puisse s'adapter dessus. Il l'a trouvée et ça fonctionne très bien. Vous avez été obligée de creuser le marbre, ici ? Non, c'est déjà fait. Il y avait déjà un trou. C'était un système avec une réserve d'eau, un petit robinet, un petit... Comme un saladier, mais ça servait... Oui, oui, en faïence, oui, bien sûr. Oui, en faïence. Et puis dessous, il y avait un seau pour vider l'eau. C'était déjà très moderne à l'époque. Et puis le lustre, là encore, de la récupération, il y a une belle hauteur sous plafond, ici. Oui, oui, qui vient des puces. Donc on en a profité. Alors cette chambre, c'est dans l'esprit récupération, transformation, détournement. Voilà, c'est ça. Et pour les autres chambres, vous avez donné quel style ? Alors celle-ci, on va dire que c'est la plus ancienne. Oui. Les autres, on a voulu être un petit peu plus moderne. Plus contemporaine. Voilà. Sans être non plus très design, on va dire. Mais toujours avec les murs de pierre, quand même. On conserve ce qu'il faut conserver. Voilà. La pierre, c'était très important. Donc pareil, on a gratté. Et puis, bah, toujours... Et la salle de bain à côté. Oui, la salle de bain plus contemporaine. Petite revue de presse comme chaque semaine. Et puisque nous sommes à Lyon, j'en profite pour vous présenter quelques ouvrages. Il est signé Marie-Antoinette Nicolas. Ça s'intitule Le Vieux Lion et ses Traboules. C'est Traboules, vous savez, ce sont ces petits passages qui vous permettent de passer d'une rue à l'autre à travers les immeubles. Ce sont des passages souvent en rez-de-chaussée et parfois même en souterrain. C'est aux éditions lyonnaises d'art et d'histoire. Six circuits qui sont proposés à l'intérieur de cet ouvrage. Je vous laisse le feuilleter. On reste toujours dans la ville de Lyon. Lyon et ses murs peints. C'est signé Corinne Poirieux. C'est toujours aux éditions lyonnaises d'art et d'histoire. C'est la possibilité pour vous de découvrir la ville autrement. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501